Musique Présidentiel 2021, Alassane Soumanou Djimba et Paul Hounkwe enregistrés à la SENA, Patrice Talon et sa colistière attendus ce jour, accusés d'atteinte à la cohésion aux intérêts du parti, Irénéa Gossa, suspendue de Les Démocrates, toujours à la une des canards de ce matin, présidentiel 2021, le duo Rekia Madougou et Patrick Divo, représentent le parti Les Démocrates. Voilà entre autres les grands sujets qui animent la presse nationale ce matin. Vous découvrirez d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. S'en suivra le bulletin matinale d'information que j'aurai le plaisir à vous présenter ce matin. Dans le débat de ce matin, nous parlerons du duo désigné du parti politique Les Démocrates. Nous parlerons également du dépôt des dossiers de candidature du parti politique Foscoury pour un béné-émergent FCBE. Enfin, deux débats. Nous ferons un petit commentaire sur les attentes au niveau de la SENA. Le président Patrice Talon qui a attendu également Les Démocrates. En fin d'émission, Nasserine Fatoumi, comme il est de coutume tous les matins ce frère matin, vous présentera les prévisions astrologiques du jour. Merci de vous installer confortablement. Bonjour à tous. Bienvenue. Sans plus tarder, on se retrouve pour la Une des journaux. Bonjour. À nouveau, fidèle amie internaute de Free Matin. L'informateur titre en manchette ce matin, Alassane Soumanou Djimba et Paul Hounkwe, enregistré à la Commission électorale nationale autonome. Patrice Talon et sa colistière attendus ce jour. Toujours à la Une de l'informateur de ce matin, campagne de transhumance nationale 2020-2021, le gouvernement prend des mesures urgentes à l'oreille droite de la Une de ce matin. De l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure, d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin, dépôt de candidature pour la présidentielle, les leçons de Fonse Corée pour un bien émergent FCBU à l'opposition. Deux candidatures enregistrées hier, un duo indépendant avec un dossier incomplet. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité, qui titre en deuxième titre à la Une ce jeudi, « Vaccin contre la Covid-19 à 51% des Béninois, quelque peu favorable ». La réponse du gouvernement à la Covid-19 appréciée, des précisions sur cette réponse à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Fraternité, bien évidemment. Kini Kini à la Une ce matin en manchette Transnumence Nationale, des mesures hardies pour contrer les antagonismes. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Le télégramme en manchette ce matin, présidentiel de 2021, le duo Rekia Madougou, Patrick Divo, représente le parti Les Démocrates. Toujours à la Une de le télégramme de ce matin, opération Imolédé, l'armée béninoise à la rescousse des populations, des précisions sur cette opération, à la page 11 de la parution de ce matin de le télégramme. Soleil Levant, en deuxième titre à la Une ce matin, présidentiel de 2021, le duo FCBE a déposé son dossier de candidature. Le quotidien de service public La Nation, titre en manchette ce matin, présidentiel de 2021, jeudi de vérité, à la Commission électorale nationale autonome Sénat. En deuxième titre à la Une de La Nation de ce matin, modification du règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Béné marque son opposition au sommet de l'Union africaine. Les détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Il y a également titré à la Une ce matin, enquête afro-baromètre sur la riposte à la Covid-19, des performances nationales révélées, lesquelles performances vous sont révélées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. course à la succession de talents, Djemba Rompé, un duo très crédible, officiellement enregistré à la Sénat hier, titre Nouvelle Génération à la Une ce matin, son article à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Dabarou en manchette ce matin, présidentiel du 11 avril au Bénin, Joël Aïvo et Rikiamadougou, le duo du front, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Le challenge en manchette ce matin, dernier jour de dépôt de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat, la houle déferlante de talents en démonstration, la mise à feu du chaos lancé, l'opposition aux Abois capitule ou est donc passée Aïvo, s'interroge le confrère de le challenge ce matin. Toujours à la Une de le challenge de ce matin, manipulation des tests Covid-19, le gouvernement talent met en garde les faussaires. Le Béninois libéré à la Une ce matin, mauvais comportement et voyoucrasie politique, Irénia Gossa grillée. Toujours à la Une de le Béninois libéré de ce matin, enfin le duo démocrate pour la présidentielle, Madougou et Djivo. L'indépendant en deuxième titre à la Une ce matin, performance de l'économie béninoise depuis 2016. Romuald Wadahi, ministre de l'économie et des finances, dresse un bilan satisfaisant, lequel vous avez relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Cana. Matin Livre présente en manchette ce matin, des acteurs politiques, candides Armand-Marie Azanaï, Soumane Touléba, vous avez également l'ancien questeur de l'Assemblée nationale, Valentin Adhidi Khoudé, et Sabi Sirakourogoné, le Cana à titre présidentiel de 2021, ses voies légales indécises. Les détails sur ce titre à la page 2 de la page de ce matin du Cana. Toujours à la Une de le Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2021, Madougou et Djivo, duo dégagé par les démocrates, tous se décident au sein du front de l'opposition ce jour. À Yvo, bien partant, le sprint final annonce le confrère. La boussole titre ce matin en manchette pour déviance récidive et atteinte à la cohésion du groupe, Irénée Agossa, de l'aide démocrate, et Théophile Yaou de FCBE, suspendu. L'autre quotidien à la Une ce matin, présidentielle après une nuit casse-tête, les démocrates désignent comme duo, Rikia Madougou et Yves-Patrick Djivo. L'économiste en manchette ce matin, développement du Bénin en 2020, les douze icônes qui ont impacté l'économie et les finances, vous sont présentées dans les grandes apparitions de ce matin, précisément à la page 3. Vous avez en ligne de mire, Rikia Madougou, Abdelbiot Chane et Romuald Wadain. Nous mettons un terme à la Une des journaux de ce matin par l'Afrique en marche, qui a titré en manchette ce matin, ralliement à Patrice Talon. Emmanuel Golo a trahi Sébastien Germain à Javon, après avec des arguments sortis d'une morgue politique, communique le confrère ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens, comme vous le savez très bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire béninois. Nous vous retrouvons dans un instant pour le bulletin matinal d'informations de ce matin, ce free matin. Le parti politique Foscory pour un Bénin émergent FCBA a procédé hier mercredi au dépôt de dossiers de candidature de son duo à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Le dossier de candidature de Alassane Soumanou Djimba au poste de vice-président de la République et celui de Paul Rompé, son colistier au poste de vice-président selon l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin ne souffre d'aucune insuffisance. La formation politique opposée au régime du président Patrice Salah a réussi à obtenir 20 parrains sur les 16 exigés par le code électoral. Retour sur l'ambiance qui a prévalu lors de l'entrée de la délégation dans l'enceinte du siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat suivie de la déclaration à la presse d'Alassane Soumanou Djimba après l'obtention du récépissier provisoire. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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